Générique Bonjour à tous, un fait à une valeur un peu particulière, on vit une époque formidable. En effet, la science a découvert en abondance des gisements d'or et de diamants, n'est-ce pas Jean-Yves ? En effet, Philippe, une bactérie connue pour résister à la toxicité des métaux lourds est aussi capable de produire de l'or pur 24 carats. Est-ce que ce n'est pas formidable ? C'est extraordinaire, mais on est très 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 loin de pouvoir le produire en quantité industrielle, ça serait hors de prix. Alors on va aller vers la Grèce, parce que dans le sous-sol grec, il y aurait des quantités d'or incroyables. Effectivement, le gouvernement grec souhaite délivrer des permis d'exploitation pour devenir d'ici à 2016 le premier producteur d'or européen devant la Finlande. Ça c'est une bonne nouvelle. Une deuxième bonne nouvelle, c'était les diamants. Là aussi, la science a découvert des gisements de diamants. En Europe ? Ah non, pas tout à fait. À 44 années-lumière, exactement, 44 ans à la vitesse de la lumière pour y aller, sur Superterre 55 Cancri, une exoplanète, une planète donc hors du système solaire, plus grosse que la Terre, dont un tiers de sa masse serait constituée en diamants. Bon alors là, du coup, pour pouvoir y parvenir, il va falloir beaucoup de pétrole. Oui, il faudra beaucoup de pétrole. Et alors là, on retourne en Grèce, on retourne près de la Crète, au large des côtes crétoises, où on aurait découvert un gisement très très important de pétrole, largement de quoi rembourser la dette grecque. Le problème, c'est qu'on aura juste confirmation l'année prochaine. Maintenant, passons à la valeur, Jean-Yves. Alors, pour être accord quand même, Philippe, le lingot d'or est proche de ses plus hauts sommets. Le 4 octobre dernier, il a touché les 44 490 euros. Depuis, il a subi quelques prises de bénéfices, mais la tendance reste haussière. On va continuer à chercher de l'or, Jean-Yves. Merci. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain Un fait, une valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada